Bonjour Bruno Lebon. Bonjour Frédéric Rivière. En 48 heures, il y a eu le couac sur la fiscalité locale des retraités modestes avec cet appel inédit d'un ministre du budget à ne pas payer l'impôt, la marche arrière sur le mode de calcul de la location adulte handicapé, le report d'un an de l'application de la réforme de la dotation globale de fonctionnement. Est-ce que le gouvernement improvise ou est-ce qu'il est en train de tout faire pour essayer de limiter la casse aux élections régionales ? Mais il n'y a pas de la moindre improvisation, simplement des débats parlementaires, des éléments qui viennent les uns après les autres sur des sujets très différents. Pour les retraités, c'était la fin des effets de la suppression de la demi-part des veuves qui avait été prise par Nicolas Sarkozy, dont nous avons limité, totalement limité les effets sur l'impôt sur le revenu, mais qui là avait un effet sur les impôts locaux. On le savait que ça se produirait. Oui, moi je regrette que dans les simulations qui nous ont été données, on n'ait pas eu cet effet sur l'imposition locale et uniquement le fait qu'on nous avait confirmé qu'il n'y aurait pas d'effet sur l'impôt sur le revenu. Et donc dès que nous avons vu cela, et d'ailleurs le premier détonateur, ça a été les parlementaires, par nos permanences, quand les personnes sont venues et qu'on leur avait dit non, ce n'est pas possible, nous avons pris les dispositions. Et quand nous avons vu que cela portait sur la taxe foncière et la taxe d'habitation, nous avons demandé au gouvernement et obtenu une mesure de poursuite d'exonération pour ces personnes âgées. Donc ça c'est de la justice. Ensuite sur la réforme de la DGF, mais on ne peut pas nous accuser d'immobilisme ou du moindre immobilisme quand nous réformons ce qui est nécessaire depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a plusieurs décennies que j'entends que la DGF, la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire les impôts des Français reversés aux collectivités locales, ce que donne l'État par la collecte des impôts des Français aux collectivités locales, est totalement injuste. Mais on en parle depuis des années. Là on fait la réforme ? Et tout simplement parce que pour une nécessité de concertation, on décalerait d'un an ce que nous souhaitions. Nous nous souhaitions le 1er janvier 2016, mais c'est compliqué à faire, de définir des nouveaux critères. Nous nous disons, nous voterons la réforme en 2015, là pour une application en 2017. Et donc tout cela, c'est du débat parlementaire, pas le moindre quoi. Je réfute totalement aujourd'hui cette idée, et nous avançons dans un cadre de discussion et sur des sujets qui ne sont pas faciles. Et tout ça n'a rien à voir avec les régionales ? Les régionales, comme toutes les élections, ne nous ont jamais empêché de continuer à réformer et à avancer, à essayer de produire de la justice. Et donc, oui, nous essayons de le faire là avant les régionales parce qu'il y a un débat budgétaire avant les élections régionales, comme nous le faisons tout le reste de l'année. Nicolas Sarkozy a dévoilé hier ses propositions en matière de sécurité. Il veut concentrer le travail de la police et de la gendarmerie sur l'ordre public, le renseignement, l'investigation, et déléguer ce qu'il appelle les tâches secondaires à des sociétés privées, par exemple les sociétés d'autoroutes pour les contrôles de vitesse. Les polices municipales seraient systématiquement armées, sauf avis contraire des conseils municipaux. L'incarcération serait automatique pour tout français qui rentre du djihad, et la consultation de sites djihadistes deviendra un délit. Qu'est-ce que vous dites de ces propositions ? On voit bien qu'il y a aujourd'hui dans ces propositions d'ailleurs une grande incohérence, en premier, par rapport à ce qu'il a fait quand il était ministre de l'Intérieur. Il l'a été quand il a été président de la République, parce que la paupérisation des moyens de la sécurité dans notre pays, c'est quand même Nicolas Sarkozy. Le fait que nous rétablissons aujourd'hui des moyens qui permettent à la France, dans une situation de tension, puisqu'il y a en plus la menace terroriste de faire face, c'est l'action de Bernard Cazeneuve, de Manuel Valls avant lui, et de François Hollande. Et donc ça c'est d'abord un changement, l'un est dans les paroles, les actes, et pas les actes, qui ne cadrent pas avec ce qu'il a fait auparavant. Nous nous gérons aujourd'hui, au quotidien, ces questions de sécurité. Pour le reste, on a l'impression d'une course-poursuite entre M. Le Maire, M. Fillon, M. Juppé, Mme Le Pen. On a l'impression qu'ils sont dans la même primaire aujourd'hui, tant les idées quelquefois viennent se faire à la courte échelle, les unes après les autres. Moi je demande... Vous les mettez tous dans le même sac ? La course-poursuite aujourd'hui au populisme, la course-poursuite aux fausses réponses, la course-poursuite, elle est aujourd'hui véritablement un fil rouge chez les leaders de droite et les leaders d'extrême droite qui n'apportent absolument aucune réponse à ce qu'est aujourd'hui la problématique posée dans notre pays. Vous savez, moi je fais plus confiance à Bernard Cazeneuve aujourd'hui qu'à tous ses propos à l'emporte-pièce que j'entends de M. Sarkozy et les autres. Nicolas Sarkozy estime que l'autorité de l'État est quotidiennement bafouée, c'est ce qu'il a dit hier. Quand on voit ce qui s'est passé récemment par exemple à Moiran dans l'Isère ou cet été sur l'autoroute 1, est-ce que vous ne croyez pas que ça peut être en effet ce que se disent les Français ? Ils ont tort de se dire cela, l'ordre public a été maintenu, les enquêtes sont en cours, je crois d'ailleurs que le Premier ministre va effectuer un déplacement, j'en ai entendu parler, pour aller se tenir au courant de la façon dont l'enquête se passe, de la façon dont les choses ont été procédées depuis. Donc pas la moindre inefficacité de l'État, simplement des enquêtes qui sont en cours, des procédures qui ont été menées quand il y a eu urgence permettant de protéger nos concitoyens, de protéger l'ordre public et donc pas la moindre faille dans l'autorité de l'État. Et là encore que ce soit Nicolas Sarkozy qui nous dise ça, lui qui a mis à mal durant tout son quinquennat ce qui était l'autorité de l'État, par des atteintes répétées à l'indépendance de la justice, par des atteintes répétées d'instrumentalisation des moyens de l'État à son service, là encore on voit bien qu'on est dans des propos, des propos de meeting qu'il essaye aujourd'hui de continuer sur la scène publique, dans les interviews. C'est pas très sérieux si vous voulez mon avis, c'est pas très sérieux de pouvoir aujourd'hui essayer de faire peser sur ce gouvernement le moindre soupçon de laxisme ou de manque d'autorité, mais l'autorité elle est contrôlée aujourd'hui, elle est au service de l'intérêt général, pas au service d'un homme ni au service d'un clan. Est-ce qu'il y a quelque chose de choquant pour vous dans le fait que l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, chef du principal parti d'opposition, soit surveillé, géolocalisé dans le cadre d'une enquête sur un trafic de cocaïne ? Je ne sais pas quels peuvent être ni les tenants ni les aboutissants de cette enquête, elle est faite par la justice, elle doit être faite en toute indépendance, le Premier ministre a dit qu'il n'en avait pas été rendu compte parce que ça n'avait pas introduit d'éléments dans la procédure très certainement probant et que le gouvernement par la garde des Sceaux n'en avait pas été mis au courant. Moi je mets aujourd'hui cette question comme toutes celles qui relèvent des actes de justice sous la responsabilité de la justice et il n'y a absolument aucune intervention du pouvoir politique ni maintenant ni durant ces quatre premières années. La visite chez Lucette la semaine dernière, cette aide-soignante à la retraite, dont on a su qu'on lui avait donné des conseils sur ce qu'elle devait dire, ne pas dire, est-ce que c'est un flop de la communication présidentielle ? Moi je pense que quand le président se déplace, il doit aller à la rencontre de tous les Français. Discuter visiblement, cette dame avait un certain nombre de choses. Même s'il n'y a aucune spontanéité possible ? Là encore, les éléments que j'ai, c'est que tout cela, qu'il y a pu y avoir de la part des élus locaux qui voulaient bien faire, qui voulaient que les choses... Oui, là je ne suis pas sûr qu'en tout cas, ça ne fait pas partie des habitudes du président de la République que d'essayer de mettre en scène la relation qu'il a avec les Français. Mais peut-être de celle de Gaspard Ganser, son monsieur Paul. Je ne sais pas si c'est, mais je conseillerais à tous ceux qui sont au président de la République de laisser faire le président de la République quand il est en contact avec les Français. Il a l'habitude de le faire depuis très longtemps. Il l'a fait comme il est local, il l'a fait comme responsable politique. Et je pense que personne n'a rien à apprendre au président de la République sur le contact qu'il doit avoir avec les Français. L'accord conclu avec le président chinois sur la clause de révision, tous les cinq ans, des objectifs climatiques. Est-ce que, d'après vous, c'est un pas important vers le succès de la COP21 ? C'est un pas parce que tout ce qui se passe, le succès de la COP21 à Paris, dans un mois maintenant, il se joue dans la préparation. Il se joue très très en amont. Et le voyage qu'a fait le président de la République, j'ai eu la chance de l'accompagner à Pékin il y a deux jours pour voir cet accord qui a été signé, qui ouvre des perspectives nouvelles. Si nous avons raté le dernier sommet, c'est notamment parce que nous n'avions pas tenu compte assez des pays émergents, leur faisant peser des charges qu'ils ne pouvaient pas aujourd'hui assumer. Et en fin de compte, une forme d'égoïsme entre les pays qui étaient déjà développés et les émergents. Et là, le texte qui a été fait avec la Chine, s'adressant à ces pays, disant qu'il doit y avoir un accord contraignant, mettant des moyens à disposition, l'objectif de 100 milliards, pour faire en sorte d'aider ces économies à être sur une production bas carbone. Oui, c'est un pas essentiel pour la réussite de la conférence qui se tiendra à Paris. Merci Bruno Leroux. Merci. Bonne journée.